Notre grand thème, fouiller l'impudicité Et le thème de ce soir c'est les causes de l'adultère de David Les causes de l'adultère de David Qu'est-ce qui a fait que David se soit retrouvé Dans l'impudicité, dans l'adultère Dans l'aéronautique Lorsqu'un avion tombe, lorsqu'un avion se crache On va directement chercher ce qu'on appelle la boîte noire On cherche à connaître les causes de l'accident En recherchant la boîte noire Et une boîte noire c'est un logiciel Qui permet d'enregistrer tous les faits et gestes Pendant le vol et la navigation C'est un enregistrement de vol qui permet de connaître Les vraies causes de la chute du crash d'un avion Les boîtes noires sont utilisées sur les avions Ce sont des dispositifs seulement d'enregistrement Et les boîtes noires sont utilisées sur les avions Il y a des boîtes noires qui permettent seulement de connaître Ce qui se passe dans le cockpit Ou connaître les conversations du pilote avec la tour de contrôle Et il y a aussi notre boîte noire qui permet seulement de connaître Les paramètres de la navigation ou du vol Et il a été démontré la plupart des temps Que lorsqu'un avion se crache Ce qui souvent sort indemne du crash C'est la queue de l'avion Et c'est là qu'on place les deux boîtes noires Et ces boîtes noires sont équipées D'une balise qui fait que même s'il y a un crash Pendant 30 jours, elles émettent un signal Pour qu'on puisse savoir où est-ce que l'avion est tombé Elles peuvent émettre à 2 kilomètres de rayon Pour qu'on sache où précisément l'avion est tombé Et même si l'avion est tombé dans l'eau Elles sont capables de mettre à 6 000 mètres de profondeur dans l'eau Pour qu'on sache où l'avion est tombé Pendant longtemps, jusqu'en 1960, les avions se crachaient Des fois, on ne savait pas retrouver les avions Savoir pourquoi est-ce que les avions tombaient Mais en 1960, des génies de l'informatique ont créé les boîtes noires Et ces boîtes noires ont été conçues avec 3 couches protectrices Pour que même s'il y a une immersion, un incendie, un crash Elles ne se détruisent jamais Et vers l'an 2009, ces boîtes noires coûtaient 15 000 dollars chacune Donc pour 2 boîtes noires, 30 000 dollars Et ces boîtes noires ont sauvé beaucoup de gens Car des fois, un avion se crache Mais les gens ne sont pas tous morts Il faut aller très vite pour laisser courir Et les boîtes noires permettaient de savoir Pourquoi est-ce qu'un avion s'est craché Est-ce une erreur de pilotage Est-ce un appareil défectueux Est-ce une bombe Est-ce une intempérie ou un mauvais temps Est-ce une incendie Est-ce une panne sèche, un problème de carburant Est-ce qu'un des moteurs a bloqué Et la boîte noire permettait De régler même des conflits juridiques Lorsque les familles accusaient la société pour dire Votre appareil était défectueux Parce que la boîte noire pouvait même dire Non, ce n'est pas l'appareil, c'est le pilote qui était mauvais Et l'un des avantages de la boîte noire C'est qu'elle permettait même au fil de temps de modifier les avions Pour les rendre parfaits Parce que ça permettait de déceler les erreurs techniques Même de fabrication Et la boîte noire était tellement importante Parce qu'elle dit toujours la vérité Parce que c'est une machine qui n'a pas d'émotion Qui n'a pas d'intérêt Qui n'a pas d'objectif Qui ne fait que retransmettre C'est qu'elle a enregistré A cause des boîtes noires On a pu arrêter des gens Pour savoir que c'était des terroristes Il y a des familles qui ont été sauvées Rien qu'à cause de la retransmission précise D'une simple machine de 30 000 dollars Lorsque Saoul et Jonathan sont morts Tués à la guerre David aussi a recherché leur boîte noire Car il a posé la même question Qu'on pose en donnant le domaine des avions Pourquoi les héros sont-ils tombés ? Pourquoi Saoul et Jonathan se sont crachés ? Et dans 2 Samuel 1.27 Vous avez cette question célèbre Comment les héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? David ne savait pas qu'un jour aussi On poserait une question à son sujet Comment David est-il tombé ? Qu'est-ce qui a provoqué sa chute ? Son adultère ? Si dans l'avion Ce sont deux enregistrements Qui servent de révéler les causes d'un crash Pour le cas de David C'est l'enregistrement de la Bible Et du Saint-Esprit Qui nous permettent de comprendre Comment un homme aussi puissant A pu tomber Comment ce grand A380 spirituel S'est retrouvé dans les zones de l'adultère ? Comment un homme aussi puissant Comment un adorateur S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment un salmiste S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment un roi S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment un saccateur Un prophète S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment celui qui était Une préfiguration de Christ Dans l'Ancien Testament S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment celui que Dieu appelle L'homme C'est l'homme en coeur S'est retrouvé dans l'adultère ? Comment se fait-il Qu'est-ce qu'un homme Si inspiré De la parole de Dieu A péché Sur un verset clair De la parole ? Et lorsque nous allons Dans la boîte noire Bible L'enregistreur de l'esprit Au fur de temps Nous révèle comment Est-ce qu'il est tombé De l'ancien 11 verset 1 à 5 La Bible dit ceci L'année suivante Au temps où les rois Se mettaient en campagne David envoya Joab Avec ses serviteurs Et tout Israël Pour détruire les fils d'Amon Et pour assiéger Rabat Mais David resta Jérusalem Un soir David Se leva de sa couche Et comme il se promenait Sur le toit De la maison royale Il a perçu de la Une femme Qui se baignait Et qui était Très belle de figure David Fille demander Qui était cette femme Et on lui dit N'est-ce pas Batsheba Fille d'Eliam Femme d'Uri Le Etienne Et David envoya des gens Pour la châte Elle va vers lui Et il coucha avec elle Après s'être purifiée Elle retourna dans sa maison Cette femme devint enceinte Et fit dire à David Je suis enceinte Et si nous étudions La Bible à la lumière Du Saint-Esprit Voici les causes Du crash de David Voici les causes De l'adultère de David Je ne prétends pas Donner toutes les causes Mais ce soir Je vais donner neuf causes La première des choses C'est l'égoïsme L'égoïsme Cela nous est révélé Par l'histoire de Nathan Nathan vient devant David Et lui dit Il y avait un homme riche Il y avait beaucoup de brébis Et quand un visiteur Est venu vers lui Au lieu de prendre L'une de ses nombreuses brébis Il le prendra La seule brébis du pauvre Un signe d'égoïsme Il est impossible D'être adultère Sans être égoïste Parce que l'adultère Se concentre sur sa faim Et sur son besoin Il s'en fout des conséquences Dans la famille Il s'en fout des conséquences Dans la société Il s'en fout des conséquences Dans l'église L'essentiel C'est qu'il doit Satisfaire son besoin Sexuel Pour le reste Il s'en fout David est tombé Parce qu'il était devenu égoïste Ils sont foutés De la douleur du riz De la douleur Qu'il allait causer Parmi ses enfants Les problèmes Qu'il allait causer En Israël Ce qui comptait Pour lui C'est avoir Betchema Un point Un trait Dans l'égoïsme Il y a toujours De l'idolâtrie Tout égoïste A comme Dieu lui-même Et il est impossible Que deux dieux Survivent dans une personne L'un sera aimé L'autre sera rejeté Et tout égoïste Réjetera toujours La parole de Dieu Car il est le Dieu De lui-même La deuxième chose Qui a fait tomber David C'est une mauvaise notion Du pouvoir Et un mauvais usage Du pouvoir David pensait Que le fait D'être roi Le mettait Au-dessus De la parole De Dieu Il pensait Que les désirs Du roi Sont des ordres Il pensait Que lorsque Tu as l'autorité Tu peux tout faire Et tout prendre Il pensait Que l'autorité Ne donne Que des droits Mais ne donne Pas des devoirs Il pensait Que le roi Pouvait se servir Dans le royaume Comme il veut Il ne savait pas Que l'autorité Ne donne Pas que des droits Mais donne Des plus grandes Responsabilités Que des droits Et dans notre nation Beaucoup de PDG Beaucoup de grandes autorités Beaucoup d'hommes élevés Utilisent leur pouvoir Pour coucher Avec leurs secrétaires Avec des filles Qui viennent chercher Le travail Ils utilisent Abusivement Leur royauté Tout n'est pas permis Au chef Le chef a des limites Le chef a des interdits Et d'ailleurs Le chef doit manifester Une obéissance Supérieure à ses subalternes Car il doit être un modèle Lorsque tu ne comprends pas Le pouvoir Le pouvoir va t'enivrer Et te pousser Dans l'adultère C'est ainsi que Beaucoup de chefs Dans nos nations africaines Sont dans l'adultère Parce que l'Africain Souvent Ne maîtrise pas Qu'est-ce qu'est le pouvoir Et nous sommes des fois Étonnés De voir des bons frères Des bonnes sœurs en Christ Mais une fois Que Dieu leur donne le pouvoir Elles tombent dans l'adultère Parce que dans l'Africain Le chef est Dieu Le chef peut tout Et il peut tout prendre Parce qu'il est le chef Mais de l'autre côté aussi Becheba avait aussi Une mauvaise notion du pouvoir Elle pensait que Si le roi la désire Même si elle est une femme mariée Elle doit céder Elle pensait que Les ordres du roi Sont les ordres de Dieu N'était-elle pas une femme mariée Elle devait résister au roi Même si c'était le roi de Dieu Mais elle a succombé au pouvoir Alors que le pouvoir Était mal utilisé Il est demandé à toute Becheba Lorsque David vient vers toi De lui dire Je suis marié à Uri Je suis marié à ton garde du corps Je suis marié à ton soldat Si tu vas me violer Là tu vas me violer Mais moi je ne me donnerai pas à toi Parce qu'au fond Nous sentons aussi Que Becheba s'est laissé faire Quand elle n'a pas dit à son mari Elle a caché les choses Donc elle avait consenti De monter de niveau De quitter la dimension du soldat Pour entrer dans la dimension du roi Donc la faute n'est pas Qu'au président, au PDG Et aux autorités La faute aussi est à leur secrétaire A toutes ces femmes Qui laissent ces hommes Utiliser leur pouvoir Parce qu'on ne les viole pas On ne fait pas tomber une femme mariée La femme mariée accepte On ne fait pas tomber une grande fille On ne la prend pas de force Il est tombé Pourquoi ? Parce qu'il était entré Dans le parking spirituel Dans le parking spirituel La Bible nous dit Au temps où les rois vont en guerre Lui préféra rester à la maison Au temps où toute l'armée était en guerre Lui le grand guerrier préféra rester à la maison Il tomba dans un parking spirituel Pourquoi il l'avait beaucoup fait ? Lorsque vous lisez les chapitres qui précèdent ce chapitre Vous ne verrez que des exploits Des victoires Des guerres remportées Des ennemis anéantis Des nations conquises Il avait tellement fait Il est tombé dans l'orgueil Et sans que Dieu ne le repose Il s'est reposé Sans que Dieu ne le repose Il s'est reposé Parce qu'il avait trop vu Il avait trop fait Il était arrivé au sommet de sa royauté Il n'était plus le petit David C'était le grand roi David C'est pourquoi il baissa la garde Bien-aimé Par cela je comprends ceci Que le repos n'est qu'au ciel Dans le domaine du combat de la foi Tant que nous sommes sur la terre Il n'y a pas de repos C'est le jour que tu te reposeras Que tu verras Beth Sheba Tant que tu es sur la terre La Bible dit prie sans cesse Veille et sois vigilant Mais c'est lorsqu'on tombe dans le parking On pense avoir atteint le sommet Sur la terre le sommet est dangereux Parce qu'après tout sommet Il y a la descente Il n'y a pas un sommet sur un sommet C'est pourquoi n'arrivait jamais Ne dis jamais j'ai trop craint Dieu J'ai trop prié Je me suis trop sanctifié J'ai trop donné J'ai trop fait Tu iras te reposer pour voir Beth Sheba Tant que tu as soif tu boiras Tant que tu as faim tu mangeras Mais les jours que tu penseras connaître Savoir Maîtriser C'est le jour où tu mourras Parce que le parking spirituel Se précède toujours de l'orgueil spirituel Même Jésus Il ne s'est reposé qu'à la droite de Dieu le Père Et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Il intercède pour nous Jusqu'à ce que nous soyons enlevés Mais il y a des gens qui se reposent déjà Quand j'étais jeune J'ai trop fait pour Dieu Maintenant j'ai grandi Je me repose J'ai trop jeûné cette année L'année prochaine je ne fais rien Tu tomberas Après le miracle Reste vigilant Après la bénédiction Reste vigilant Après avoir vu la main de Dieu Reste concentré Il n'est pas tombé Lorsqu'il était en face de Goliath Parce qu'il avait affaire Il n'est pas tombé Lorsque Saoul le poursuivait Parce qu'il avait affaire Mais lorsqu'il a tout fait Il est tombé Parce qu'il n'avait pas créé quelque chose à faire Ce n'est pas Dieu Qui lui avait dit de rester à la maison C'est lui-même qui a décidé Il était devenu orgueilleux Au point de conduire lui-même sa vie Il arrive au niveau où Il commence à permettre A ce que l'âge de Dieu dorme dehors Pendant que lui dort à la maison Alors qu'il rit Qui n'était qu'un soldat Dis au roi Comment vais-je dormir dans ma maison Alors que l'âge de Dieu est sous l'étang Mais lui le roi Se permet de dormir dans sa belle maison Pendant que l'âge de Dieu est dehors En d'autres termes Il avait perdu son premier amour Il n'aimait plus Dieu comme avant Il pouvait se permettre Que Dieu soit sous l'étang Mais que lui soit dans un palais C'est quand on tombe Quand on n'aime plus Dieu comme avant Quand on n'aime plus Dieu comme avant Car jamais un si grand psalmiste Ne peut tomber directement dans l'adulté Il y a toujours quelque chose Qui a commencé La pensée d'être arrivée N'arrive jamais Et tu seras sain Recherche toujours Et tu te consacreras Et toujours une perspective Et tu la rechercheras Et toujours quelque chose que tu cherches Et tu te consacreras Sois toujours en train de chercher quelque chose Et tu te consacreras Le jour que tu ne cherches plus Tu mourras Il n'avait plus besoin de guerre Il pensait que la guerre était finie Alors que la guerre avait commencé C'était où le diable maintenant a dit Bois le chanteur Tu vas tomber Dites-même Oh nous avons terminé le séminaire sur l'impidité Maintenant je reviens à mon ancienne vie Je recommence à regarder la télé Tous les films que je veux Je recommence tout ce que je faisais Je n'ai rien compris C'est après que tout commence Tout ce qu'on fait là Ce sont des entraînements Mais quand on va dire Oméga 30 finit Séminaire sur l'impidité fini C'est quand la vraie vie va commencer Parce que pour l'instant Vous êtes drogué au message de la sanctification Tous les jours sanctifiez-vous Tous les jours fiez l'impidité Même celui qui n'est pas impidité Qui peut tenir Parce que chaque soir on lui dit Mais quand on va dire Bonne année Bonne année Et lundi Pas de culte Mardi pas de culte Mardi pas de culte C'est quand le véritable toi va se révéler Quiconque remporte une guerre Parce qu'il est drogué Ce n'était pas lui On appelle cela de la trichérie Pas toi que ces enseignements deviennent ta vie Pour que dans ta vie tu ramènes ces enseignements Simon Tu liras tes cahiers Et tu pécheras contre tes cahiers Vous comprenez cela Quatrième chose Sa couche ne le satisfaisait plus La Bible nous dit Après qu'il se soit couché Et donc il n'avait pas dormi seul C'était un roi Il se leva de sa couche Après être avec sa femme Il se leva de sa couche Se promenant Il vit une femme d'autrui en train de se laver Il n'a pas détourné les regards Alors qu'il venait de dormir avec sa femme Et il regarde Il regarde bien Il pose maintenant des questions On lui dit C'est la femme d'autrui Et il la prend Pourquoi Ne mange après le repas Que celui qui n'était pas rassasi Si tu rencontres un lion Qui a bien mangé Il ne te fera rien Mais s'il n'est pas rassasi Il te mangera David n'était pas satisfait Dans sa couche Il n'était pas un homme satisfait Il priait beaucoup Mais il n'était pas satisfait Il ne chanait beaucoup Mais il n'était pas satisfait C'était un grand roi Beaucoup d'argent Mais il n'était pas satisfait Parce que ce n'est pas normal Tu quittes ta couche Et la première chose que tu fais Tu tombes dans l'adultère Il avait des carences Il n'était pas satisfait Il n'était pas satisfait Par sa couche Et la Bible dit ceci Il vit que Belcheba Était belle de visage Quand la Bible dit Belle de visage C'est une beauté à 50% Quand une femme est belle A 100% On dit Belle de visage Et belle de corps Oui Léa était belle de visage Elle avait un regard délicat Mais Rachel était belle de visage Et belle de corps Belcheba n'était belle que de visage Mais je suis sûr Qu'il avait aussi des femmes Qui étaient belles de corps Et belles de visage Donc c'était un homme Qui désirait toujours Ce qu'il n'a pas Il ne considérait jamais Comme beau ou belle Ce qu'il a C'est toujours ce qu'il n'a pas Qui est bien Belcheba n'était pas Plus belle que ces femmes Mais Belcheba C'était seulement une femme Qui n'avait pas Ce n'était pas la plus belle Elle était seulement Belle de visage Mais pas belle de corps Mais il a oublié Toutes les belles de visage Et belles de corps Qu'il avait Parce que seulement Cette femme là N'était pas à lui Pourquoi il est tombé encore Parce qu'il est tombé Dans le principe Que l'interdit Il crée le désir Allez dans un quartier Écrivez sur un mur N'urinez pas ici Et allez vous cacher Prenez une caméra Je vous dis Les gens passeront Quand seulement il lit Du coup Il va uriner Ce sont ces murs là Qui tombent les premiers Parce qu'un homme Quand tu lui interdit C'est comme si tu lui dis Fait On lui dit C'est la femme d'autrui Donc il a dit Je dois la prendre Une nature qui s'excite Par un interdit Est une nature dangereuse Et si pendant Qu'on te donne Ces enseignements Sur l'impudicité C'est quand maintenant Tu as le désir De l'impudicité C'est un grand danger Davidique Un danger davidique Qui te conduira A pécher Contre ce qu'on t'empêche Il y a des gens Si tu ne l'empêches rien Il ne fait rien Mais si seulement Tu l'empêches Si seulement Tu l'empêches Si tu l'empêches Tu recevras La révélation De sa tétutesse Que te font Ces enseignements Ça tue en toi Le péché Ou ça réveille En toi le péché Que te font Ces enseignements Ça défie ta chair Ou ça tue ta chair Que te font Ces enseignements Est-ce que Ça te pousse A arrêter Ou au contraire Maintenant Tu es plus dérangé Qu'avant Il y a deux sortes De personnes Qui m'écoutent Pendant que nous avons Commencé à prêcher Certaines Depuis que nous prêchons L'impudicité Est en train de mourir Mais d'autres Depuis qu'on prêche L'impudicité Se réveille En soi C'était une Impudicité Cachée Qui saisit Maintenant Les enseignements Pour se révéler Te dire Tu n'obéiras Pas cette parole Ne pense pas Que la parole T'est donnée Pour pécher Quand on a dit A David C'est la femme D'Uri C'était pour lui dire Ne la touche pas Il est écrit Tu ne prendras pas La femme De ton prochain Tu es un lecteur De la parole S'il te plaît David ne le fait pas Mais il lui était Tombé dans le piège C'est qu'on t'interdit C'est ce que tu dois faire Hallelujah Une autre chose David était un homme Seul dans le repos Il a fait beaucoup De guerres Et de combats Et voilà Qu'il se décide De se reposer Sous-entendant Qu'il avait raison Disons peut-être Qu'il avait raison Il a trop fait Il doit se reposer Mais pourquoi alors Quand il se promène Il se promène seul Pourquoi est-ce que Quand il se promène Il se promène Pas avec sa femme Car si tu vois Bet-Sheba Avec ta femme Jamais tu tomberas Avec Bet-Sheba Les hommes tombent Pourquoi C'est qu'après Un grand travail Quand ils vont Se reposer C'est sans leur femme Je fais ce séminaire Et après Je vais me reposer Moi-même C'est dire à Bet-Sheba Viens je veux te voir Si Adam était là Lorsque Eve Avait vu le fruit Eve ne l'aurait pas Manger Et si la femme De David était là Lorsqu'il avait vu Bet-Sheba Elle aurait dit Chérie Ne la regarde pas Tout Il est important De se reposer Avec ton épouse Il est important De vivre Les temps difficiles Avec elle Mais aussi Les temps de repos Avec elle Comment est-ce que Quand vous avez des crises Vous les partagez Mais le restaurant Vous ne partagez pas Comment est-ce qu'il y a Des maladies Vous les partagez Mais quand il faut aller Maintenant au jardin C'est avec tes amis Quand tu partages Les moments de douleur Mais tu ne partages pas Les moments de joie De repos Et de détente C'est quand tu tomberas Et souvent Nous les Africains Comme la plupart des temps Les femmes Ne sont pas nos amis Elles ne sont pas souvent Nos amis Ce qui fait que souvent On ne les fait jamais Entrer dans nos distractions Elles sont là seulement Pour entendre les problèmes Mais quand il faut rire Il faut blaguer Se promener Causer Ce sont les amis C'est pourquoi les hommes tombent Dites Amen Une autre chose Qui a fait tomber David Je suis sûr Que David Avaient des problèmes Spirituels Je vois la voiture De Marti Ils sont là C'est mieux Qu'ils ont déjà David avait des problèmes Spirituels Non traités Vous allez me dire Ah comment ça Vous voyez Quand un avion décolle Et puis il se crache Vous dites Mais qu'est-ce C'était si beau Cet avion Mais qu'est-ce Qu'il y avait Mais quand vous faites Des recherches Dans la boîte noire Quel pneu Avaient tel problème Ca fait un mois Mais on avait négligé De l'enlever Alléluia L'apparence n'est pas toujours La vérité Je dis l'apparence N'est pas toujours La vérité Et remporter des victoires N'est pas le signe Que tout va bien Remporter des victoires N'est pas le signe Que tout va bien Pourquoi je dis Que David Avaient des problèmes Spiritus Il pouvait dormir A la maison Laisser l'arche dehors Il voit une femme nue Au lieu de tourner les yeux Il continue à regarder Il apprend que la femme Il apprend que la femme est enceinte Au lieu de demander pardon Il s'arrange pour cacher la chose Il fait appeler le mari de la guerre Pour qu'il connaisse sa femme Et créer un flou sur l'origine de la grossesse Et il voit qu'Uri refuse d'être avec sa femme Il se décide de le faire tuer Comme si ce sont les ammonites Qui l'ont tué Alors que c'était lui Vous pensez qu'un tel homme allait bien Avant Betcheba Tu pouvais croire que ça allait bien Mais les choses qu'il a faites Prouvait que depuis longtemps Il ne priait plus bien Il ne lisait plus la Bible très bien Il n'adorait plus bien Comme je vous l'ai dit On ne tombe pas dans l'impudicité On descend graduellement vers l'impudicité Tu ne peux pas être là très spirituel Et puis tu tombes Impossible Il faut que ta spiritualité Puisse s'effriter Diminuer Progressivement Jusqu'à ta chute Et donc Betcheba Betcheba N'était pas la chute de David C'était la manifestation de sa chute Vous n'avez pas compris Betcheba n'était pas la chute de David C'était la manifestation de sa chute C'est comme quelqu'un est malade Il va jouer au football Et puis vous lui donnez un ballon Ça le cogne là Et puis il tombe Vous pouvez croire que c'est le ballon qu'il a tué Mais si vous faites des recherches Vous allez remarquer Qu'il ne s'était pas reposé Qu'il était malade Qu'il avait faim Mais c'est le ballon Qui était le révélateur de ce qui était déjà Écoute ceci Celui qui te fait tomber Ne te fait pas tomber Mais il ne révèle Que tu étais déjà tombé Comme je suis là Avec tout ce que je connais La vie de prière que j'ai L'intimité avec le Seigneur Comment je peux tomber Impossible La chose que Satan fait Il te déconnecte de tes sources Avant de te manger Il te déconnecte de la prière De la parole De la sainteté De l'amour pour Dieu Et ensuite tu tombes Alléluia Une autre chose Qui a causé la chute de David C'est qu'il n'aimait plus son prochain Comme lui-même Et ne plus aimer son prochain Découle toujours du fait De ne plus aimer Dieu Quand je n'aime plus Dieu Je ne peux plus aimer mal Si j'aime Dieu J'aimerais mal Et comme il n'aimait plus l'éternel Il ne pouvait plus aimer Uri Notre amour pour les hommes Est fonction de l'amour Que nous avons pour Dieu Et si j'ai de l'amour Pour le créateur J'aurai l'amour pour la créature Et ainsi Si tu développes Ton amour pour Dieu Découlera automatiquement Un grand amour pour Uri Et quand on te dira C'est la femme d'Uri Tout l'amour que tu as pour Uri Je ne peux toucher à la femme d'Uri Je ne peux toucher à la femme d'Uri Joseph aimait tellement Dieu Il a aimé Potiphar Et lorsque la femme de Potiphar est venue Il a dit ceci Comment puis-je commettre un si grand péché Contre Dieu Et contre Potiphar Parce qu'il m'a tout donné sauf toi C'est l'amour pour Dieu C'est l'amour pour le prochain Qui a sauvé Joseph Lorsque tu aimes Tu ne commettras pas l'impudité Pourquoi ? C'est la soeur de quelqu'un C'est la femme de quelqu'un C'est le mari de quelqu'un Si je détruis Je détruis l'autre Lorsque tu perds l'amour pour Dieu Automatiquement Tu perds l'amour du prochain Et ainsi tu t'en fous De ce qui peut arriver Une autre chose Il était tombé dans le voyérisme Et je crois Que si David Était en notre temps Et qu'il avait un grand Tes grands plats royaux Ce serait quelqu'un Qui est dans la pornographie Pourquoi ? Parce qu'il se promène Et il avait l'habitude D'observer le royaume En leur temps Il n'y avait pas de télévision Alors quand tu veux te détendre Tu regardes la télévision naturelle Et toi-même tu choisis les chaînes La chaîne du voisin de droite Ou la chaîne du voisin de gauche Les gens qui habitent à la cité Quand j'étais à Lemba Quand vous habitez en hauteur Si tu es dans la chambre Des enfants Tu as la vue sur la vie Du quartier de derrière Et quand tu es dans la chambre des parents Tu vois les voitures qui passent Alors ce sont les chaînes Que David avait Et il s'est promené Il a zappé, 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 zappé Et il est tombé sur Le film de Beth Sheba Se l'avant Acclamons le Seigneur Les mariés sont là